Le régulateur de vitesse d'un véhicule Toyota permet de maintenir une vitesse programmée au-dessus d'environ 40 km heure, sans que le conducteur ait à toucher l'accélérateur. La manette du régulateur de vitesse se trouve du côté droit de la colonne de direction. On active ou on désactive le système au moyen de la touche ON-OFF située au bout de la manette. Lorsqu'on active le système, un témoin s'allume au tableau de bord pour signifier qu'il est prêt à fonctionner. Pour programmer le régulateur de vitesse, accélérez jusqu'à la vitesse désirée, poussez la manette vers le bas jusqu'à la position 7, puis relâchez-la. Le véhicule se maintient ensuite à la vitesse programmée sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur l'accélérateur. Un témoin 7 s'allumera dans le groupe d'instruments pour indiquer que le système contrôle la vitesse du véhicule. Notez bien que même lorsque le régulateur de vitesse est en fonction, le conducteur peut accélérer au-delà de la vitesse programmée avec la pédale d'accélérateur s'il veut dépasser un autre véhicule, par exemple. Le conducteur peut aussi augmenter ou réduire la vitesse programmée en poussant la manette vers le haut ou vers le bas. Chaque fois que la manette est poussée momentanément vers le haut ou le bas, la vitesse augmente ou diminue d'un à deux kilomètres. Si le conducteur maintient la manette, la vitesse continue à changer jusqu'à ce qu'elle soit relâchée. Le véhicule ralentira si la manette est maintenue vers le bas, position 7, et accélérera si la manette est poussée vers le haut, position res. Il est également possible de programmer une vitesse plus rapide en accélérant jusqu'à la vitesse désirée au moyen de l'accélérateur, puis en poussant la manette vers le bas jusqu'à la position 7. Le conducteur peut annuler la vitesse programmée en tirant la manette vers lui ou en appuyant sur la pédale de frein, ou encore en plaçant la transmission au point mort. Après l'annulation de la vitesse programmée, le conducteur contrôle la vitesse uniquement au moyen de l'accélérateur. Il est encore possible de reprendre la même vitesse programmée en poussant brièvement la manette vers le haut jusqu'à la position res, puis en la relâchant, tant que la vitesse est supérieure à environ 40 km heure. Notez bien que la vitesse du véhicule peut diverger légèrement de la vitesse programmée dans certaines conditions, par exemple en montant ou descendant une pente prononcée. Pour des raisons de sécurité, on ne doit pas se servir du régulateur de vitesse dans certaines situations, comme sur une route glissante, sur une route sinueuse qui comporte des virages serrés, ou dans une circulation dense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Connaissez votre Toyota! Sous-titrage Société Radio-Canada